Hey la gang, bon jeu du soir, j'espère que ça va bien, malgré notre belle journée pluvieuse, de mon côté, super bien, je peux vous dire que je vais super bien, j'ai passé une belle journée. Et oui, ce soir, j'avais envie de vous faire un direct qui est en... Allô, Denis, je vois des gens s'installer. Allô, Joe, mon ami Joe, Marie-Rose, des gens qui s'installent, on va attendre que les gens s'installent, j'espère que ça... Écoute, il y a des bonnes nouvelles, le confinement, tranquillement, on voit des endroits, des gens, bien pas des gens, mais notre premier ministre Legault dit qu'il y a des changements qui s'en viennent, ça commence tranquillement, ça va déboucher la gang, découragez-vous pas, ça va revenir à la base. Je sais que les relations, ça manque au monde, le contact, les échanges, oui, c'est le fun, là, allô, Tim Horton, comme je fais, moi, c'est ça que je fais. Moi, Mathieu, moi, Tim, là, on est dans notre char à 3-4 pieds de différence, puis on parle. C'est à peu près ce qu'on peut s'offrir. Mais à soir, je voulais, bien, d'un, je vous dis merci pour les gens qui étaient là hier suite à mon direct, l'homme derrière le conférencier, mais je pense que le direct est en lien avec ça à soir, crée soit l'innovateur de ta propre vie. Je pense que j'allais apprécier mon direct, ça va être un beau direct, inspirant, motivant, qui va vous donner différentes façons de voir que ta vie, à toi, écoute, tu dois t'en occuper. Bien oui, tu dois t'en occuper, Colin, c'est toi qui es ton innovateur, c'est toi qui pourrais être ta propre création de tout ce que tu veux, de ce que tu veux pas, de ce que tu veux améliorer, mais combien qu'on y arrive, bien, c'est de ça que je vais vous parler à soir. Allô, Danny, mon chien, n'oubliez pas, demain soir, les gens qui sont en direct, là, demain soir, Elvis, Danny Elvis Vincent va être sur ma page. On va faire un spectacle Elvis de 7h à 8h, 1h ou 7h30, je vais l'annoncer tantôt, mais c'est un beau direct, il va partager ça sur ma page, faites des demandes spéciales, il nous offre 1h de musique, 1h, 1h de musique Elvis, mais avec d'autres types de musique. Allô, Maryse, allô, Pierre, bon, écoutez, quand j'ai le thème hier soir qui m'a parlé, être innovateur, innover son, innover qui on est, innover qu'est-ce qu'on veut vivre dans la vie. N'oubliez pas, en passant à la page pro, bientôt, ma page pro, les directs vont se faire à partir de ma page pro, à partir du 1er mai, fait que ceux qui veulent me suivre, vous n'allez pas pouvoir me suivre, là, à ce soir, quand j'ai nommé ce thème-là, on va se dire, on a tous vécu de la souffrance, OK, on a tous vécu des mauvaises relations, des blessures d'enfance, des blessures adultes, bon, mais blablabla, des traumatismes, on a laissé que des traces, des peurs, de la méfiance, des doutes, des craintes, on a tous vécu des situations pas faciles. Mais à un moment donné, on doit vraiment choisir, regarde, on doit arrêter de la vivre, on doit arrêter de la subir. Et c'est là qu'il vient l'emphase. Quand je prends une expérience, moi, quand j'ai dit que j'avais arrêté en 2000, je m'étais dit que mon passé ne m'empêchera pas de vivre la vie que je veux vivre, OK? C'était ça. Mon passé, peu importe les expériences vécues, c'est pas lui qui va mener ma vie aujourd'hui. C'est pas à cause de ça qu'il va faire qu'aujourd'hui, je vais rester malheureux, que je pourrai pas avoir des amis, je pourrai pas avoir des bonnes relations. Tout le long de mon cheminement, ça a été comme ça. Mais à ce soir, c'est de ça que je veux vous parler. Je dirais qu'à ce soir, il est vraiment plus en position de te parler à toi. Toi qui m'écoutes. Chaque personne qui m'écoute. Peu importe, je l'ai dit, des besoins pas comblés, parents dysfonctionnels, mauvaises relations. Peu importe ce que t'as connu dans ta vie. OK? On le minimise pas. On le compare pas. Et en passant, la gang, là, je voulais juste faire une bémol, un pardon, là. Il y en a qui me disaient, parfois, Claude, encore de la peine. Mais oui. Tu peux avoir encore de la peine d'une relation vécue ou d'une situation. Ça veut pas dire que le pardon est pantomé. On est des êtres humains. On est des êtres relationnels. On est du monde avec des émotions. Puis la peine, là, savez-vous, des fois, ça peut être une fierté. Pleurer, là, c'est un exploit. C'est quelque chose que t'as réussi à atteindre, qui te rend ému. Hé, moi, souvent, je vais pleurer parce que je suis fier de ce que j'ai changé comme comportement, ma façon d'agir. C'est plein de peine qui peut être par rapport à ta fierté d'être toi-même. Mais quand, des fois, tu vis de la peine, ça monte. Puis tu la vis. Comme toute autre émotion. La joie. Puis retenez quatre émotions qui vont vous aider. La colère, la joie, la tristesse, puis la peur. Avec ça, vous allez, allô, Marlène, ça va bien? J'ai parlé de ma belle Marlène hier, un amour. Un amour, Marlène Petit, la divorcée. Marlène Petit, c'est pas la divorcée. Marlène Petit a créé une page auquel on appelle ça la divorcée. Mais Marlène Petit, c'est un ange, c'est un être de cœur qui a ouvert un groupe et qui fait des ateliers pour aider la personne à retrouver son estime, sa propre identité, son amour propre. Fait que Marlène Petit, appelez-la pas la divorcée, là. Elle aime pas ça. C'est pas ça, son nom. C'est Marlène Petit. C'est parce que moi, je vais vous le dire, là. Tous ceux qui vont aller dans la paire, là. OK. Quand j'ai décidé d'innover ma vie, quand j'ai décidé de créer mon bonheur, écoute, c'est la même affaire que ton terrain. Quand tu pars avec ton terrain, t'achètes une maison, hein, là tu pars. Tu crées quelque chose. Tu mets des fleurs, tu peux mettre un jardin, tu mets une petite affaire, une petite manjoie d'oiseau, en avant de ton terrain, mais tu as une autre petite boucle de fleurs à l'intérieur, accrochées après les poteaux. Après ta maison, tu mets ton show pour montrer que ton adresse. là, tu rentres à l'intérieur, tu mets des cadres, tu peintes sur ta main, tu peintes sur tes murs, tu mets des belles peintures, tu vas t'acheter une douillette, tu vas recréer des accessoires pour aller dans la salle de bain. Tu crées, tu crées ta maison, tu l'innoble à tes couleurs, à ce que t'aimes. On s'entend? Quand tu rentres dans un loyer, c'est pareil. Tu le fais avec tes couleurs, avec quelque chose qui va faire un oeuvre de paix avec toi. C'est la même chose avec ta vie. La même, même affaire. Tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, tout ce qui va t'emmener. Parce qu'oublie pas, quand t'arrives dans le loyer de quelqu'un, tu rentres pas dedans, tu le nettoies, tu t'en occupes, tu le peintures, tu le chantes, tu le mets à tes couleurs. L'innovation de sa vie. Hé! Si t'es dans une routine de vie, c'est probablement de ta faute à toi. Si tu t'ennuies, c'est probablement à cause de toi. Si tu t'emmerdes, c'est probablement à cause de toi. Si t'as pas de changement dans la vie, c'est probablement à cause de toi. Tout part. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu veux modifier? Qu'est-ce que tu veux... Puis, à ce moment-là, je parlais avec Marlène, on parlait de relations, puis on a amené un commentaire. Tout est question de ce que... Comment tu le vois? As-tu des buts? As-tu des objectifs? Moi, là, j'ai toujours quelque chose pour devenir une meilleure personne. Reste avec cet objectif-là. De devenir plus bienveillante envers toi. De devenir plus sympathique envers toi. D'être encore plus d'amour envers toi. De pouvoir mettre tes limites. De pouvoir te choisir. De vraiment, 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 vraiment créer ta propre vie. Faire ce que tu as envie de vivre dans la vie. D'arrêter de laisser du pouvoir à ton passé. C'est exactement comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va s'effacer. Mais quand tu vas décider que ton passé ne mènera plus ta vie, ça change ta donne. Je l'ai dit hier. Les relations avec les hommes. Ma façon de voir la sexualité. Ma façon de voir l'amour. Ça n'empêche pas que j'ai des émotions. Ça n'a rien à voir, la gang. Moi, ce soir, je veux te donner un moyen. L'espoir, c'est contagieux. Le sourire, c'est contagieux. Des gens sympathiques, c'est contagieux. Des gens empathiques, c'est contagieux. Des gens de cœur. Des gens qui s'avaient aimé. Des gens qui ont de l'écoute. Vas-y avec ces gens-là. Innove. Vas-y. Va chercher les moyens pour qu'à l'intérieur de toi, tu vives une sérénité. Une paix intérieure. Que tu crois à l'amour. Les gens qui m'écoutent. Si vous êtes dans la désillusion de l'amour. L'amour, tu peux en avoir de toutes différentes provisions ailleurs. Que juste un chum et une blonde. Si en ce moment, ta façon d'agir, ta manière de voir les autres, ta perception de ce qu'on t'a dit, fais avec toi-même ton propre créateur. Crée tes nouvelles habitudes. Crée ta nouvelle façon de penser. Crée ta manière d'agir. Crée comment ta nouvelle, peu importe, ton bien-être, ta santé, par des activités physiques, par des relations amicales. Va rencontrer des gens auxquels qu'ils vont t'emmener quelque chose. Des gens que c'est du positif. Je vous l'ai dit, t'aimes dans le front du monde qui vous tire par en bas, du monde qui vous critique, du monde qui vous dit toujours quoi faire. Ça suffit. T'as vécu ça toute ta vie. C'est toi qui peux innover vraiment. Quel genre de personnes tu peux côtoyer? Quel genre de personnes qui sont bonnes pour toi? Mais avant tout, toi avec toi, rentre en relation. Bâtis-toi une identité. Bâtis-toi vraiment un fort intérieur, un solide, je dirais, une fondation. Et à partir de ce moment-là, décide, passe à l'action. Fais des actions. Toutes les semaines, je vais vous faire faire un exercice à tous les mercredis soirs. À ce soir où je vous en fais pas, on est jeudi. À tous les mercredis soirs, je vais vous faire faire un exercice que moi-même, j'ai appliqué depuis 20 ans. Ben, ben 5. Exemple. Tes qualités, tes défauts de caractère, les qualités de tes parents, tes manières d'agir que t'aimes pas, tes moyens de façon de rentrer en relation que tu veux modifier. C'est tout simplement ça. Ça va être plein de petits exercices. Puis avec un cartable puis un crayon, tu vas te bâtir une estime, tu vas te bâtir une identité. Le but, pour créer, pour innover, tu dois te connaître. On commence quand? On commence là, à ce soir. Arrête jamais de vouloir avoir de quoi de meilleur dans la vie. Arrête jamais d'avoir des... Moi là, ça n'a jamais arrêté de vouloir un jour avoir des amis d'homme, de vouloir être une meilleure personne, d'avoir plus de patience. Voyez-vous que mon direct, à ce soir, je n'ai pas d'indifférence avec vous autres. Je n'en ressens pas. Mon intensité est beaucoup plus humour, pas humour, mais plus adouci. J'ai libéré des blessures. Si tu veux vraiment changer ta vie, libère-toi. Viens, un jour, à réussir à te sentir léger. Puis, il ne reste plus n'importe qui rentrer dans ta vie. Il ne reste plus n'importe qui rentrer dans ta vie. Aujourd'hui, on est jeudi. De quoi tu es fier aujourd'hui? Ça va être l'exercice. On va en faire faire un petit. De quoi tu es fier? Aujourd'hui, de ta journée. Puis, de quoi tu es moins fier? Ce n'est pas grave, les deux ont autant d'ampleur. Les deux ont autant d'ampleur. De quoi tu es fier aujourd'hui? Très bonheur. Pour te créer, il faut que tu te reconnaisses. Pour te créer, une naissance. Le mot innover, créer, c'est une naissance de toi-même. Une renaissance à chaque jour. Prendre le temps de te donner comme objectif, comme but, de te reconnaître, de t'apprécier, d'arrêter de te dév... Pas d'arrêter, je dirais, de moins donner de pouvoir au regard des gens. Si moi, je vais passer par là. Puis, je suis un exemple, je suis honnête, je suis un exemple, pas d'homme avec plus de blessure. Je suis un homme d'action. J'en suis un homme inspirant. Je suis un gars qui n'a jamais lâché. Je suis un homme j'ai dit, j'avais ma compagnie à 20 ans. J'ai réussi avec ma compagnie. J'ai réussi, moi, aujourd'hui, à être capable d'aimer un homme. J'ai réussi à vivre une intimité, je dirais, avec moi-même. J'ai réussi à apprivoiser ma solitude. J'ai réussi à pardonner aux agresseurs. J'ai réussi à me pardonner. Ça n'arrête pas jamais. Je l'innove tout le temps, ma vie, tout le temps. Et plus t'es avec toi-même et plus c'est serein, mieux tu vas vers les autres et que tu peux donner, on doit donner aux gens. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Ça se présente comme ça. On ne parle pas de temps. On ne parle pas de, je dirais, de date. C'est d'engagement. Un engagement avec toi-même. Je m'engage. OK, prenez la note, je m'engage. À partir d'aujourd'hui, malgré les embûches, malgré les difficultés, malgré les essais-erreurs, à toujours rester ma propre personne qui va innover ma nouvelle vie. Et t'en as plein, plein de choses dans ta vie que tu peux vraiment regarder. Vouloir innover, améliorer, c'est le temps que tu fasses la paix avec le monde. Ça en est plein d'affaires. C'est tout facile. Je ne dis pas que c'est pas facile d'y arriver. C'est pas facile d'y arriver. Mais c'est facile d'en avoir. De qu'est-ce que tu vas demain matin vouloir innover dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas vouloir probablement mettre en place? Qu'est-ce que tu vas vouloir probablement faire en sorte de te libérer de tes déficiences? Déficiences, défauts de caractère. Qu'est-ce que tu vises vraiment d'ici un an? Dans un mois, chaque jour, un rituel, chaque jour, je m'engage à écrire ma journée, chaque jour, je regarde mes qualités. Ça va tout rentrer, sais-tu quoi? C'est des jetons qui rentrent dans ton estime de toi-même. Qui rentrent dans ton bac d'estime et de confiance. Clique-ling, 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 clique-ling. Et plus que tu es équipé, mieux tu es en relation. Puis si, en ce moment, tu as des peurs, reste dedans, vis-la. Plus tu rajoutes des jetons, ta propre vie, c'est toi qui vas l'avoir bâti et tu vas cesser de laisser le monde qui l'ont bâti à ta place. Il y a une personne tantôt qui m'a dit quelque chose d'important. Manon m'a appelé, elle me dit, Claude, de 0 à 7 ans, un enfant éponge. Ça, j'ai eu. Mais elle dit, de 7 ans à 16 ans, il répète qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce qu'on lui a fait. Je retiens, c'est important ce qu'elle m'a dit. 0 à 7 ans, t'éponge. Et ça m'a tellement donné, moi-même, 7 à 16 ans, tu reproduis ce que t'as vu ou ce qu'on t'a fait. C'est exactement la vie que j'ai faite. Jusqu'à temps que j'arrête de me dire, ah bien, c'est à cause de mon passé. Oui, c'est d'accord. Mais là, on va arrêter de blâmer le passé et on va s'en occuper et on va devenir son propre maître de sa vie. Tu es ton propre maître de ta vie aujourd'hui que tu choisis. Bon, on vous contient une expérience. Claude Kirion vous l'a 2-3 ans. Je m'en vais au garage tantôt. Ça commence mal. Vous dire que j'ai innové, mais j'ai créé ma propre, je dirais, avec les expériences, ma patience. Je l'ai créé, ma patience. J'ai mis des efforts, j'ai mis des exercices. J'arrive au garage, le gars, il dit, il fallait t'attendre dehors. Comment ça? Bien là, il n'y a pas de salle d'attente. Il fait à peu près 10 dehors, moins 10, puis il mouille. Première étape, je rentre là, je sors là, d'ailleurs, une heure de temps, une heure et demie de temps, une heure trois quarts. J'avais les oreilles bien, bien gelées, mes cheveux, en passant, ça pousse en tabarouille. Je ne te mens pas. Je vais faire comme René Lévesque. Je t'avais déplacé sur le côté comme René Lévesque. Regarde quand ça frise de même. Je me lève le matin, c'est des mousses. Et là, j'arrive au garage. Et là, je peux créer un conflit. Je peux créer ça. Tu aussi, je peux créer vraiment une entente. Je peux créer n'importe quoi par ma manière d'agir. Les gars, ils sont allés dehors, puis il y a un visage assez bon. je rentre en dedans à la fin, il me fait venir, ouais, l'autre arrive, bien non, il ne sort pas, il reste en dedans, va-t'en dans la salle d'attente. Je n'ai pas dit un mot, il est à côté de l'autre. L'autre m'a flasché dehors un heure et demie de temps, puis lui, il dit, bien non, il ne reste pas dehors. Ça passe. J'ai créé, sais-tu quoi? J'ai créé à moi-même une paix intérieure où j'aurais pu créer un conflit majeur. Ce qui est monté à ma tête, c'est, elle en perd de la raison pour avoir raison? Non. Il va faire réparer mon char, il change mes tailles, il revient, mon char ne part pas de ma batterie, tu as un problème. Il revient, on l'a mis sur ce tarteur, on l'a mis sur la char, ta batterie va bien. Il dit, je pourrais même la mettre sur mon char puis je m'en irais avec. J'ai dit là, regarde, c'est insécurisant. J'ai nommé ce que je ressentais, c'est insécurisant parce que je sais qu'il faut que le charme à Clématic. Ton charme n'est pas bon. Il dit, il est neuf, je l'ai acheté au canetteur une semaine. Fait que le chum à côté, il le regarde, il dit, il devrait essayer l'autre testeur peut-être. Le gars, il revient, il dit, oui, de la batterie est finie. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu provoquer? Le monde, il aurait pensé quoi de moi? Parce que lui, il ne s'aurait pas assumé, il n'est pas dans le cheminement. Il n'aurait pas assumé que c'était sa faute à lui. Là, je pouvais provoquer une chicane, quand on dit, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Vous la connaissez, la parole, la prière, le courant, vous la connaissez? Non, ça vaut-tu la peine de perdre la raison ou de perdre vraiment et de tomber en réaction pour un gars qui est insoucié de quelque chose qu'il dit? Que l'ancien Claude, avant, il allait rentrer dedans et ça n'aurait pas été long. Il a changé ma batterie, j'ai payé mes affaires puis je suis reparti. Et ce calme-là, je l'ai créé moi-même. C'est moi qui l'ai développé. C'est moi qui l'ai vraiment mis en place. C'est ça que je veux dire par développer. Développe-lai ta confiance aux gens. Développe-lai cette sérénité-là. Développe-lai cette solitude-là. Développe-lai avec toi. Deviens celle qui va vraiment transformer quelque chose dans ta vie. C'est toute part de là. Ça prend des objectifs, la gang. Ça prend quelque chose. Dans tous les exercices que je vais vous donner, j'ai à peu près 75 questions. Il va toujours y avoir de quoi faire chaque semaine. Chaque semaine, vous allez avoir un exercice pour te connaître puis en plus pour aller vers les autres. Tu sais, c'est beau dire, à un moment donné, Pierre venait parler, oui, le passé est là. Mais moi, là, ce que je trouvais triste avec le temps où j'entends des gens qui subissent leur passé encore, et oui, à l'occasion, on le subit, mais on le transforme en héritage. Moi, d'avoir été blessé, d'avoir été, peu importe ce que j'ai vécu dans l'enfance ou adulte, c'est devenu de moi une meilleure personne. Oui, oui, oui. Je suis devenu une meilleure personne aujourd'hui parce que j'ai plus de compassion, d'ouverture envers les gens. Je suis devenu amour parce qu'on l'avait... Je n'avais pas connu ça. Je ne savais pas c'était quoi. Je lui ai dit, dis-moi l'apprendre. C'est quoi de l'amour? C'est quoi du don de soi? C'est quoi? Ça s'apprend par quelqu'un, ça. C'était moi, à mon occupé. C'est moi qui dois faire de quoi avec ça? Où qu'on apprend ça? On fait quoi? On va chercher de l'aide puis on s'informe puis à un moment donné on rencontre des personnes parce qu'en relation on se blesse qu'on se répare. Ça naît de la provocation. Je ne dirais pas provoquer, mais du développement. Ça naît de la créativité. Ça naît de l'innovation. Tu rénoves. Fais de la rénovation intérieure. Hein, vois-tu? J'ai une bonne expression. Fais de la rénovation intérieure. Moi, j'aime ça. C'est une autre expression. Fais des pouces si tu aimes ça. Est-ce que c'est des pouces ou des coeurs? Je ne sais pas. Tu vas faire de la rénovation intérieure. Il y a de la guérison intérieure puis là, tu vas rénover. Là, tu es en train de faire du ménage. Tu rénoves. Ce qui se passe dans le coin puis dans le petit coin là les relations avec l'un avec l'autre la difficulté à mon estime la misère à me prendre en main bien là, on va faire des actions. On va agir. Faut faire de quoi? Pas juste le dire. Si vous faites juste le dire j'aurai aucune créativité de votre propre vie. Il y en a un full paquet de monde qui font juste parler puis ils ne font rien de leur vie. Ils ont plein de bonnes idées puis bonnes intentions puis ils ont plein de belles « Eh, c'est beau à voir » puis quand tu les confrontes un peu là mais oui Gris ça vente dans d'eux autres puis là c'est... Mais regarde, c'est un détail ça là. Femmes en reconstruction. Oui Marlène. On a des femmes en reconstruction à la divorcée. Appelez-les Marlène puis là on est en train on va faire un direct moi Marlène là. Elle a divorcée là. On va vous montrer qu'un homme ne vivait pas d'émotions puis qu'il en vit aujourd'hui puis qu'il peut en vivre encore puis qu'il est devenu vulnérable puis qu'il est devenu homme puis qu'il a changé son approche vers les femmes puis qu'il est devenu juste un homme tout simplement humain puis qu'il a fait face à ses démons puis qu'il a fait face à ses peurs puis qu'il a demandé pardon puis il s'est excusé puis... Aujourd'hui il essaie toujours de continuer puis... on n'est pas meilleur que personne là j'ai décidé d'être mon propre boss c'est moi qui décide pour moi fait qu'à ce moment tu vas décider pour toi n'oublie pas tu as rénové ton loyer tu l'as mis à tes couleurs t'aimes ça rentrer dedans tu te sens bien tu rentres chez vous quand t'as fait ton ménage puis tes couleurs t'as déménagé le printemps le juillet s'en vient puis tout là wow mais là un moment donné il prend l'image un exemple t'as fait ton ménage de ta maison tu l'as venu puis t'as oublié la chambre à coucher le soir tu vas dire il me reste ma chambre à coucher demain je ne l'ai pas fait il me reste ça mais en dedans de toi il y a du ménage de fait regarde à quelque part ce que tu dois passer à balayeuse parce que si tu veux vraiment t'actualiser puis tu veux vraiment devenir la personne que tu es parce que tu es une personne d'amour moi je le sais moi je le sais c'est condamné au bonheur je le sais on me l'a dit je te le dis moi j'ai appris ça on est tous des êtres de coeur des êtres d'amour on était tous des petits bébés toutes des crevettes quand on était jeune des crevettes on était tous des petites crevettes puis on a grandi puis on est devenu des cocons des cocômes des cocômes je ne sais pas trop on devient des papillons des cocons ça me semble quelqu'un moi je ne sais pas le mot et les mots elle fait de la musée on devient des papillons puis là aujourd'hui il faut que tu prends ton envol c'est ça tu vas te créer en t'envolant ça va se promener comme ça samedi 9 mai un 5 à 7 elle a divorcé prenez ça en a 9 mai moi et Marlène petit Marlène là elle n'est pas grande en passant c'est comme son nom elle est petite comme son nom c'est toute marre avec Marlène elle est petite petite mais ça a un coeur plein d'amour voyez-vous à ce temps j'ai du plaisir parce que j'ai un cocon merci ma blessure de l'indifférence n'est plus là ma performance est disparue j'avais peur oui j'avais peur j'avais peur parce que j'avais peur comme si vous me blessiez un peu je suis mis bel amour belle protection de lumière écoute tout partait de moi merci à des gens remerciez des gens dans votre vie crée l'amour autour de toi oui pour créer l'amour dis merci aux gens remercie les personnes dans ta vie dis-leur que tu les aimes oui ose une chenille dans un cocon et tu deviens papillon bon Carole ma coordonatrice une chenille dans un cocon qui devient papillon crée c'est donc bien un ouvrage comme dire un papillon sacrément je ne savais pas qu'il y avait tant d'étapes que ça une chenille dans un cocon qui devient un papillon bouf bâté on est manqué un bout moi là dans ma vie anyway crée ça crée des belles relations crée l'estime de l'autre crée l'encouragement crée la confiance aux gens autour de toi encourage-les motive-les supporte-les sans jugement crée le bonheur des autres en leur donnant un sourire fais la différence dans la vie des gens sans t'oublier sans te mettre de côté parce que là tu ne te crées plus tu es en train de t'enfoncer oublie jamais que tu es responsable et de garder tes limites ça là c'est se créer c'est se créer une sécurité tu crées toutes sortes de choses dans ta vie c'est ça la créativité j'en arrête pour deux jours cocon chenille papillon grosse transformation voyez-vous c'est plein d'affaires de même ça n'arrête pas on a-tu à se voir des choses à créer puis à innover puis à rénover puis à réparer puis à transformer ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis transformons-nous devenons nous-mêmes maîtres de notre propre bateau c'est nous autres n'oublie pas l'image du loyer tu as fait une ménage il reste une salle tu en aurais toute ta vie des salles où maintenant une chambre à coucher nettoyée toute ta vie tu vas avoir de quoi nettoyer décourage-toi pas tu en as pour la vie de ne rien de commencer trop stressé à se voir on va mourir tout le monde allons-y tranquillement pas vite allons-y une journée à la fois donnons-nous l'espace de se tromper donnons-nous l'espace que des journées ça ne nous tente pas donnons-nous qu'une journée aujourd'hui on a besoin crée ta sécurité fais des demandes crée-les prépare-les éduc-toi à faire des demandes éduc-toi à faire des bons choix éduc-toi à oser dire à l'autre ce que t'aimerais ce que t'aimerais pas yé enfin tout oui bon c'est moi j'ai un côté ben oui c'est mes couleurs mais ce que j'aime ce qui m'émue pas ému je parle intense avec de l'amour puis de l'humour c'est vraiment c'est une transformation là je suis devenu un papillon là j'ai passé par la finie j'ai passé par le cocon puis le cocon puis je suis revenu par le papillon j'ai étouffé les étages ça ça se fait tout en mémété ça ces affaires-là je n'ai jamais vu grandir de même moi je suis t'épatté parce que ça il faut que je fasse des recherches sur le papillon j'ai encore de la connaissance à faire m'appel Jocelyne Jocelyne c'est le jardin des animaux elle connait tous les animaux elle va me dire tout n'importe quoi elle connait tout elle a fait toutes les recherches j'ai jamais vu ça j'étais allé au zoo de Gramby elle m'a tout détaillé qu'est-ce qu'il mangeait comment il était quelle âge il avait puis quelle grosseur ça venait puis pourquoi puis quand même de quoi il faisait j'ai jamais vu quelqu'un d'expert de même c'est mon propre d'animaux fait que regarde le jardin des zoo de Gramby ils peuvent s'éteindre avec le gardien l'humour ça fait vrai crée ça fait qu'à ce soir tu retiens quoi mon ami on prend une décision tu t'engaves à créer envers toi tu as créé des meilleurs des meilleurs une meilleure vie et créer de faire la différence dans la vie des gens sans t'oublier fais la différence dans la vie des gens ça va revenir c'est au centre je t'aime ils vont t'aimer mais je le sais que tu as peut-être des doutes à ce soir puis si tu es dans méfiance c'est pas grave reste là vis-le tu as des doutes tu ne sais pas trop tu n'es pas sûr de tout n'importe quoi reste là c'est pas grave fais-toi apprivoiser prends le temps j'ai appelé une belle amie à ce soir une amie de moi Julie une amie qu'elle m'a rencontré il y a 5 ans dans mon ancienne vie regardez bien le cadeau que j'ai reçu j'ai en ai des frissons Julie m'a rappelé à ce soir un Paul à Julie que vous connaissiez qui m'a accompagné pendant ma dépression une personne que j'étais dans ma déchéance sexuelle elle a vu mon vidéo elle dit que l'autre n'est plus de même on s'est parlé à ce soir et vraiment c'est ça de la transformation regarde les gens autour de toi puis apprécie puis demande là j'ai-tu changé moi suis-tu devenu une meilleure personne mais avant tout commence avec toi prends la décision que toi aujourd'hui tu vas devenir ton propre créateur avec toi quand tu te solidifies tu peux aller vers les autres beaucoup plus ferme et avec des besoins plus clairs puis avec des besoins plus clairs puis des choix meilleurs ok avant tout relation avec soi c'est l'essentiel mais deviens pas fou là deviens pas fou avec toi il y en a là qui sont au fourreur avec eux autres ils sont en relation parlent de soi à la tête avec eux autres moi je t'invite à te calmer un peu regarde là c'est bien beau s'introspecter puis se connaître puis s'estimer puis se connaître puis à un moment donné pratique là vas-en vers les autres parce que tu vas te ramasser que ça va se napper pratique de temps en temps là tu sais c'est important ça tu sais c'est à deux une relation là c'est pour te donner une évaluation amicale ou peu importe t'évalues là où est-ce que t'en es rendu dans ta vie tu sais ça va à deux là faut-tu aller voir faire un examen là tu sais l'examen de théorie là qu'est-ce qu'il fait là il te montre c'est quoi l'examen de cours de conduite puis là il t'emmène dans le char mais là tu connais toutes les lumières puis t'as tout appris la théorie puis t'as tout répondu aux questions quand tu rentres dans le corps paf tu fais une photo tu recules t'attardes pas à la ceinture là t'es malhabile bien c'est pareil là une relation avec toi c'est comme un cours de conduite tu l'as appris tu le sais tu connais toutes les ils te l'ont tout enseigné sur papier maintenant pratique la vie est comme ça c'est là que tu vas vraiment être fier de toi et même avec toi en relation on parle pas d'amour on parle de relation tout seul avec toi sur une île déserte comme Gilligan tu sauras pas trop trop où est-ce que tu t'en vas c'est dans le trafic que tu vas savoir où est-ce que t'en es rendu ça va marcher tu vas voir ça va changer de vie les gens sont des déclencheurs c'est le fun on déclenche on se reclenche c'est comme ça la vie quelqu'un écrit l'autre est ton miroir oui miroir la projection vous connaissez tout ça vous savez tout ce que c'est mais des fois c'est pas toujours regarde je vais faire un bémol là-dessus il y a beaucoup de monde qui me demande si c'est un miroir la projection attention je vais vous donner une chose à un moment donné tu as des valeurs dans la vie puis parfois l'autre personne c'est une valeur qui correspond pas à ta valeur tu peux être en paix avec ça ok moi des gens dans ma vie de certains comportements c'est pas c'est en paix avec moi mais j'ai des valeurs ok je vais t'emmener parce que j'avais fait le cours au miracle dans le temps puis j'avais appris beaucoup là-dedans au niveau spirituel tu sais là tu rencontres un voleur puis il parle qu'il a volé tout le monde puis qu'il vole les personnes âgées puis tu sais c'est parce que tes valeurs non c'est ta valeur ta valeur tu parles pas avec ça ça te tente pas de côtoyer des valeurs ou des menteurs tu sais t'as un côté à un moment donné on va arrêter de toujours jouer dans le miroir dans la projection tu vas mourir tout seul à un moment donné regarde c'est une valeur c'est tout fait que tu côtoies des gens qui sont bons pour toi et tu dois choisir à un moment donné parce que si t'es rendu à 75 ans puis t'es dans le miroir dans la projection tu dois être capable de choisir ce qui est bon pour toi mais c'est un équilibre l'équilibre moi je la trouve comme Jean-Marc Chaput disait c'est quand ça va bien à toi de voir si c'est un miroir projection ou c'est une valeur c'est tout plus tu as de l'amour pour toi plus tu sais choisir t'endures plus n'importe quoi accepte ça plus que t'as de l'amour pour toi moins t'endures n'importe quoi et c'est là qu'il fait la différence et que tu deviens ton propre créateur et créateur c'est que tu te sécuris tu t'es reconnu tu te valoris et que tu te protèges versus ben les affaires un jour à la fois hé merci la gang je vous invite à partager ce direct là encore une fois on t'a une centaine à soi ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer et encore une fois merci pour hier soir de vous avoir été beaucoup présent à mon direct par rapport à l'homme derrière le conférencier ça a peut-être un plaisir de vous dévoiler par le chemin que j'ai passé l'espoir vous laissez un message d'espoir c'était juste ça dans le fond peu importe ce que t'as connu c'était pas de minimiser ce que t'as connu c'est que tout est faisable dans la vie si tu mets des efforts tout est faisable si tu mets du temps peu importe ce que tu vas avoir à vivre c'est pas le temps que tu vas l'avoir fini c'est prendre le temps que ça prend un deuil c'est la même chose chaque personne n'a pas les mêmes étapes pour vivre un deuil un c'est plus long l'autre c'est plus court accepter le rythme de l'autre soit juste en action soit juste dans le mouvement de ta propre vie de te créer d'être ton propre innovateur voilà et merci la gagne je vous invite à partager ça fait deux fois je le dis je ne le dis plus passez un beau week-end demain soir show Elvis David Elvis Vincent en direct je ne chante pas il est gagné là on te frère bon c'est bon on se voit demain soir au show d'Elvis merci bye